Après avoir démissionné de son poste, M. Écoute du régime algérien voulait fuir en France en 2019. Pendant de nombreuses années, on l'appelait M. Écoute du régime algérien parce qu'il dirigeait le très sensible organe responsable du réseau des écoutes qui permet d'espionner ou de surveiller toutes les communications téléphoniques ainsi qu'électroniques sur tout le territoire algérien. Oui, M. Écoute est un personnage très mystérieux, méconnu du grand public et seuls les initiés bien introduits au sein du régime algérien connaissent son existence ou son identité. Or, ces initiés bien informés ne savent pas que M. Écoute avait tenté de fuir l'Algérie en novembre 2019 pour partir s'installer secrètement en France en se faisant passer pour un étudiant âgé de 67 ans. Voici l'histoire de la fuite avortée de Boilem Boilem, le très ténébreux M. Écoute du régime algérien. Le 20 janvier 2020, la plupart des Algériens ont entendu parler pour la première fois de Boilem Boilem. Ce jour-là, il a été nommé au palais présidentiel d'El Mouradia par décret présidentiel du 20 janvier 2020. Boilem Boilem a été nommé conseiller auprès du président de la République, chargé des affaires juridiques et judiciaires. Un poste qui lui permet de se réunir régulièrement avec Abdelmajid Tebboune. Cette proximité se renforcera de jour en jour au point où Boilem Boilem est devenu le conseiller le plus proche d'Abdelmajid Tebboune. Et pour cause, ses rapports très détaillés, ses réflexions approfondies et sa connaissance de la machine judiciaire ont apporté un atout précieux à un Tebboune affaibli au début de l'année 2020 par la perte de son parrain, celui qui lui avait permis de devenir réellement président de la République, le 12 décembre 2019, à savoir le défunt Ahmed Gaïd Salah, ex-puissant patron de l'institution militaire algérienne. Face à ses adversaires au sein du Serail, et notamment des services de sécurité, comme un certain Wassini Bouahaza, l'ex-patron du renseignement intérieur, et d'autres généraux qui lui étaient entièrement hostiles pendant la campagne électorale des élections présidentielles, Tebboune va beaucoup s'appuyer sur un cercle fermé de conseillers. Un cercle très restreint composé essentiellement de l'ancien directeur de l'Académie militaire inter-arme de Cherchel, Abdelaziz Medjahed, et de notre ami Boalem Boalem. Avant son hospitalisation à l'étranger, en Allemagne plus exactement, à la suite de son infection au Covid-19, Tebboune a fait de Boalem Boalem sa boîte noire. Au sein du Serail algérien, on le surnomme depuis l'été dernier, le nouveau Saïd Bouteflika. Lorsqu'il avait convaincu Tebboune d'écarter Abdelaziz Medjahed, le 17 septembre dernier de son entourage immédiat, Boalem Boalem impose définitivement sa main mise sur le palais présidentiel de Mouradia. Il deviendra ainsi le véritable cardinal richelieu du régime de la Nouvelle Algérie. Grâce à sa ruse, sa longue expérience des intrigues, Boalem Boalem a évincé tous ses adversaires. Aucun service de sécurité militaire ou paramilitaire ne peut influencer Abdelmajid Tebboune si Boalem Boalem ne lui souffle pas à l'oreille ses précieux conseils. Pour en arriver jusqu'à ce niveau d'influence, Boalem Boalem a utilisé les secrets qu'il connaît de tous les personnages les plus puissants du régime algérien. Il faut savoir que Boalem Boalem n'est pas uniquement un ordinaire juriste qui était conseiller à la Cour suprême, comme le croient de nombreux observateurs à Alger. Durant les années Bouteflika, Boalem Boalem avait dirigé secrètement le fameux organe national de prévention et de lutte contre les infractions liées aux technologies de l'information et de la communication, TIC, créé le 8 octobre 2015. Boalem Boalem était le directeur général de cet organe stratégique et ô combien sensible depuis sa création. Cet organe est chargé de la surveillance préventive et de la veille électronique, qui comprend un service de surveillance électronique, un service de suivi, d'analyse et de coopération. Il dispose également d'un centre des opérations techniques et les antennes régionales sont rattachées à la direction. C'est l'organe qui surveille les télécommunications et le réseau Internet. Cet organe est doté aussi d'un service de suivi, d'analyse et de coopération, comprend un bureau de collecte et de centralisation de l'exploitation des informations, un bureau de prévention et de suivi, un bureau de communication et de coopération. Mais le plus important est dans les écoutes téléphoniques. En effet, cet organe national de prévention et de lutte contre les infractions liées aux technologies de l'information et de la communication, TIC, est doté d'un bureau des systèmes de surveillance téléphonique et un bureau des systèmes de géolocalisation et un autre bureau dédié à la surveillance des communications satellitaires. En clair, il est équipé d'un centre d'écoute hyper-moderne et dont les composantes ont été acquises par l'Algérie auprès de plusieurs puissances étrangères depuis 2014 jusqu'à 2016. Boilem Boilem était à la tête de cet organe très sensible lorsqu'il était placé sous l'égide du ministère de la Justice pendant les années Bouteflika. Ce poste confia à Boilem Boilem une énorme influence au sein du Serail. Cependant, en 2019, un épisode jalousement gardé secret par Boilem Boilem s'est déroulé dans des conditions très troublantes. Algérie part à confirmer au cours de ses investigations que Boilem Boilem a démissionné le 28 avril de la présidence de l'Organe national de prévention et de lutte contre les infractions liées aux technologies de l'information et de la communication, TIC. Algérie part à obtenu sa lettre de démission qu'il a dévoilée à ses lectrices et lecteurs. Cette lettre de démission a été remise au ministère de la Justice dirigée à l'époque par un certain Slyman Brahmi, l'homme qui cédera sa place à Belkacem Zegmati, le 31 juillet 2019 après avoir été poussé à la porte de sortie du gouvernement. Lorsque Boilem Boilem avait rédigé sa démission, il savait très bien que son air était fini, révolu. Et pour cause, il était considéré par l'establishement militaire dirigé par le défunt Ahmed Gaïd Salah, qui a renversé les Bouteflika au début du mois d'avril 2019, comme un symbole fort du clan présidentiel déchu. Il est vrai que Saïd Bouteflika contactait régulièrement Boilem Boilem pour lui demander de mettre sous écoute de nombreux hauts responsables du pays. Puis encore, Boilem Boilem se rendait régulièrement à El Mouradia pour rencontrer Saïd Bouteflika et d'autres caciques du clan présidentiel pour leur présenter des comptes rendus sur des missions de surveillance menées dans le plus grand des secrets. Très proche du clan présidentiel des Bouteflika, Boilem Boilem avait peur de ne pas survivre à la décapitation du régime Bouteflika par l'état-major de l'ANP sous le règne d'Ahmed Gaïd Salah. Il a donc démissionné sans fracas pour quitter l'organe. Et en parallèle, il entame secrètement des démarches auprès des services consulaires français afin d'obtenir un visa d'étudiant. Oui, à 67 ans, ancien magistrat et ancien patron de l'organe des écoutes du régime algérien, Boilem Boilem a demandé à la fin du mois d'août 2019, plus exactement le 27 novembre 2019, un visa long séjour pour études. La demande de visa de ce haut responsable algérien suscite un véritable malaise au sein du Consulat Général de France où sa demande a été introduite. Pourquoi un conseiller de la Cour suprême, magistrat à la Cour de cassation durant 23 ans, souhaite effectuer un master en droit privé à l'Université Paris 1 Panthéon Sorbonne, école de droit de la Sorbonne, EDS, comme il a été consigné noir sur blanc, dans sa demande de visa d'études pour la France ? Les langues ont commencé à jaser et les spéculations les plus folles ont circulé sur les intentions réelles de Boilem Boilem. Clairement, M. Écoute voulait quitter définitivement l'Algérie et émigrer en France, où il sera à l'abri des tentacules du régime algérien. Selon Algérie Par, Boilem Boilem bénéficiait d'un visa de circulation 5 ans délivré en 2014 par les services du Consulat Général d'Alger. À sa demande de visa long séjour pour des études en France, M. Écoute du régime algérien a pris le soin d'expliquer qu'il était le premier responsable de l'Organe national de prévention et de lutte contre les infractions liées aux technologies et de la communication. Boilem Boilem a même intégré à son dossier de demande de visa long séjour, sa demande de mise en retraite pour des raisons personnelles de santé, afin de rassurer les services consulaires français sur la régularité de sa situation. La réponse à sa demande de visa de long séjour pour études en France devait intervenir à la fin du mois de novembre au Consulat Général de France à Oran. Boilem Boilem a déposé sa requête un mois avant les élections présidentielles du 12 décembre 2019. Cette démarche était donc clairement une fuite déguisée en France de l'homme qui était responsable de l'organe dédié au service des écoutes du régime algérien. Selon Algérie-PAR, Boilem Boilem avait peur que les élections présidentielles du 12 décembre 2019 aboutissent à la victoire d'Azdin Mioubi, le candidat parrainé par le Général Wassini Bouahaza, l'ex-patron de la DGSI, principale branche des services secrets algériens, et l'un des piliers du clan Ahmed Gaïd Salah. Cette victoire aurait signifié un long séjour en prison pour un Boilem Boilem que Wassini Bouahaza et ses collaborateurs voulaient à tout prix le faire disparaître, parce qu'il détient trop de secrets gênants sur toutes les personnalités du nouveau régime algérien en gestation. Le destin en a décidé autrement et finalement, Ahmed Gaïd Salah sabote le projet diabolique de Wassini Bouahaza et intronise Abdelmajid Tebboun comme président de la République le soir du 12 décembre 2019. Boilem Boilem souffle. Sa tête est sauvée et c'est son ami Abdelmajid Tebboun, tous les deux sont originaires de la Wilayah de Nahama, qui devient le chef de l'État. Monsieur Ecoute renonce ainsi à sa fuite en France et son projet de nouvelles études universitaires. Il va accompagner Tebboun dans la lutte contre le clan Wassini Bouahaza et il fera une solide alliance avec lui pour instaurer un nouveau régime politique dans cette Algérie bouleversée par de nombreuses turbulences. Les secrets de Boilem Boilem finiront par rester en Algérie. Du moins jusqu'à aujourd'hui encore.